Une montre connectée permettant de mesurer directement la pression artérielle, c'est ce que nous propose le modèle BP Doctor Pro de la marque YHE. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on a une découverte, on a quelque chose à découvrir ensemble. Cette petite montre a directement quelque chose pour mesurer la pression sanguine. Ici, qui va venir gonfler, et je trouve ça, d'une part, assez amusant, mais d'une autre part, beaucoup plus précis que certaines montres, et ça nous permettra de suivre des indicateurs concernant notre pression artérielle et d'autres facteurs de santé, comme l'oxygénation du sang, ou encore les battements par minute, ce qui est beaucoup plus commun avec les montres connectées. J'ai hâte de découvrir ça avec vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, on fait des tests tech très souvent, alors n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de la montre en commentaire, ça m'intéresse drôlement. En tout cas, on est parti avec l'unboxing. On est donc parti pour ouvrir ce modèle, et vous pouvez voir qu'il est bien protégé. On a du papier bulle de partout, et c'est bien pour être rassuré au moment de la livraison. Et en plus de ça, il est encore protégé en dessous avec un film plastique. Et je ne connais pas encore cette marque, YHE, je ne connais pas encore, et on va découvrir ensemble leur packaging. Parce que chaque marque a son packaging propre, et ça fait l'identité de la marque. Alors, en tout cas, on peut sentir que c'est très léger. C'est vachement léger comme boîte. Le logo sur le dessus, et puis on a une boîte toute brillante. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a du brillant comme des paillettes, et c'est plutôt appréciable en termes d'expérience d'avoir une boîte qui sort du commun. Donc, écoutez, on est sur le modèle BP Doctor Pro de la marque YHE, qui a notamment pour caractéristiques mis en avant la mesure de la pression sanguine. Alors, la montre est évidemment bien présentée. C'est un petit peu le compte pour une marque qui fait des montres connectées, de bien présenter son produit. Et on a quelque chose de très ingénieux. On a la boîte faite sur mesure avec tous les fils. Bon, là, je m'intéresse un petit peu à la logistique derrière. En tout cas, le plus important, c'est évidemment le contenu. On a également ça qui va nous permettre de mesurer notre poignet pour faire l'ajustement parfait. Support de charge. Alors, il y a différentes façons de recharger les montres connectées. Généralement, c'est un petit bout qui va s'aimanter derrière la montre. Et là, on est directement sur un support qu'on branchera. Alors, par contre, ce n'est pas du type C, c'est de l'ancien. Un tout petit support avec des connectiques ici qui vont permettre de faire la connexion. Enfin bref, voici l'objet principal de la vidéo, la montre. La montre qui est connectée et qui change de d'habitude. Alors, généralement, je n'ai pas des cadrans couleur métallique comme celle-ci, mais là, ça sort du lot. Bracelet en caoutchouc, évidemment, beaucoup plus pratique pour faire du sport. La pression sanguine va se faire directement grâce à ce petit matelas gonflable. Alors, je me rapproche pour que vous puissiez bien voir qu'il va se gonfler sur le bracelet pour ensuite faire la pression sanguine. Vous pouvez voir que c'est directement relié à la montre ici. C'est assez impressionnant de voir cela parce que généralement, ça se passe seulement en dessous de la montre. Elle pèse 60 grammes et elle a une petite certification IP22. Elle va notamment résister aux petites éclaboussures du quotidien, quand par exemple on se lave les mains. Évidemment, ne la plongez pas sous l'eau. Cette montre va convenir aux poignets allant de 13,5 cm à 22 cm. C'est bien à savoir si jamais cette mesure vous intéresse. Alors, joli design qui va sortir du lot notamment grâce à son cadran. Son cadran qui est métallique et la forme ovale. Elle est très belle, mais j'ai hâte de tester tout ce qu'on peut faire dessus. Alors, comme toutes les montres connectées, c'est une montre tout en un. Sauf que celle-là pourra mesurer la pression artérielle et également l'oxygénation du sang, les battements par minute, également votre qualité de sommeil. Suivre tous vos entraînements avec une panoplie d'outils à l'intérieur de celle-ci. C'est une montre qui est capable de suivre 24 heures sur 24 votre fréquence cardiaque pour ensuite tout voir dans l'application et voir s'il y a des anomalies ou non. Elle est recommandée par des médecins et elle est aussi recommandée pour prévenir de certains risques, surtout si vous êtes sujet à des maladies cardiaques ou par exemple à des accidents vasculaires cérébrales. Et voyons donc la BP Doctor Pro de plus près pour y voir un petit peu plus clair sur son interface. L'interface qui est assez simpliste, mais vous verrez qu'on a une fonctionnalité que j'apprécie tout particulièrement sur cette montre. Alors, dès qu'on allume, on a évidemment un cadran qu'on pourra personnaliser grâce à l'application et également des outils de mesure. Alors là, on est sur les battements par minute. Ensuite, là, on est sur l'oxygénation du sang et ici la pression artérielle qui, comme je vous ai dit, sera mesurée grâce à cette petite bouée gonflable qui va pouvoir se gonfler et mesurer très précisément la pression artérielle. Sans dire un petit peu de plus près, vous pouvez voir qu'elle est très jolie et qu'il y a également des capteurs en dessous. Et vous pouvez voir que sur le côté, on a deux boutons. Là, c'est le bouton pour déverrouiller et allumer la montre et ici, c'est pour accéder très rapidement à l'interface qui va nous intéresser avec toutes les applications. Voilà, le menu qui va pouvoir se dérouler. Alors là, je suis arrivé en bas, mais voici toutes les applications. On a tous les outils de mesure. On a aussi Workout que j'ai utilisé pour courir ce matin et également Alarm. On a un espace calories qui permet de voir un petit peu tout ce qu'on a dépensé et quand, dans quel genre d'activité. Et Workout, alors on a trois sports différents. On a Outdoor Running, Indoor Running et Outdoor Walking. On a aussi une application qui nous permet de voir le temps qu'il fait. Et après, évidemment, Setting qui va permettre d'aller un petit peu voir tous les paramètres de la montre. On pourra ici gérer la luminosité, par exemple. Et également gérer le temps avant que celle-ci se verrouille, qui est d'office de 5 secondes, ce qui est assez peu. Donc, on va mettre 10 secondes. Comme je vous ai expliqué, il y a des numéros qui permettront de voir un petit peu les mesures que vous avez en termes de tour de poignet pour s'en rappeler les prochaines fois. C'est pratique. C'est la première fois que je vois ça. Alors, je viens de la mettre et voici ce que ça donne au poignet. Et quand on la déverrouille, voilà, il y a le cadran original que je vais essayer de modifier avec l'application. Mais là, on va faire un petit test pour prendre la pression sanguine. Allez, on est donc parti pour essayer. On va laisser le bras au même niveau. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Et là, je sens que ça gonfle, en fait. C'est assez étrange, mais je sens réellement que ça gonfle. Ça gonfle de plus en plus. Donc, j'ai eu un résultat. Voici mon résultat. Et allons-y pour les battements par minute, évidemment. Je tourne une vidéo, donc je ne cours pas. Je pense que ça devrait être quelque chose d'assez raisonnable. 75 battements par minute. Voilà, 79, 80, ça reste correct. Bon, après, je ne suis pas médecin, évidemment. Mais voilà. Voilà, en tout cas, on a mon résultat en direct. C'est assez intéressant. Et l'oxygénation du sang, alors là, c'est intéressant de voir. Voilà, 98%. Mon sang transporte 98% d'oxygène par rapport à 100% de ses capacités. Allez, on va retourner en arrière et puis on va voir un petit peu d'autres choses qu'on pourrait voir. Là, je l'ai fait, la pression sanguine. Alors, c'est assez intéressant à voir. C'est la première fois que je vois ça. Et après, on peut tout traquer si on le souhaite avec le HRV qui va nous permettre d'avoir un tableau. Et aussi Sleep, donc si on veut dormir avec pour suivre notre sommeil. En tout cas, on est parti pour s'entraîner avec. Et nous voici donc sur l'application qui est intuitive. Et j'aime bien déjà son design et comment elle est faite. On a le cadran en haut à droite. Et différentes mesures qui vont être intéressantes, dont évidemment les workouts. Alors, j'ai couru deux fois ce matin. Enfin, j'ai activé deux fois le mode Running Outdoor pour vous montrer un petit peu ce que ça avait fait. Bon, alors, on va analyser tout ensemble. Mais déjà, on peut voir les différentes mesures qui ont été prises, comme l'oxygénation du sang. Et évidemment, la pression sanguine qui est ici. Les battements par minute. Avec les résultats qu'on pourra interpréter si on en fait évidemment plusieurs. La pression sanguine est indiquée comme normale. Bon, c'est rassurant. Je peux refresh pour avoir les données qui n'ont peut-être pas été mises à jour. Je l'ai fait une fois ce matin. Ça a bien marché. Et on pourra voir qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes. On a également l'autonomie. Enfin, du moins, le pourcentage de batterie qu'il reste dans la montre. Bien efficace avant de partir en expédition. Ce matin, elle était à 60%. Elle a perdu quelques pourcents. Et alors, au niveau du poids, il me considère comme légèrement en surpoids. Alors, ça, ça me fait rire. Mais après, je ne leur en veux pas. Parce que même si on regarde, par exemple, l'IMC. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est de la foutaise. Parce qu'on peut aller au sport très souvent, manger bien protéiné et avoir un petit peu de muscle. Et si un calcul considère ça comme du gras, évidemment qu'on va être considéré comme en surpoids. Pour mon cas, j'ai un petit peu de gras, mais pas plus que ça. Et je fais 5 à 6 entraînements de musculation par semaine. Alors oui, ça va influencer cela. Et ça me fait toujours sourire. Au niveau des pas, alors j'en ai fait 5216 depuis ce matin. Et évidemment, beaucoup en courant. Calorie brûlée, j'en ai brûlé pas mal durant mes workouts. On ne va pas seulement rester ici. On va évidemment aller dehors, la tester. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé courir. C'est évidemment quelque chose que je devais faire aujourd'hui. Je me suis dit, on va tester avec la montre et voir un petit peu toutes les différentes métriques qu'on pourrait avoir. Alors, c'est tout simple. J'ai pris la montre, comme vous pouvez voir sur les plans, je courais. Je ne suis pas très habitué à courir pour le moment. Je reprends doucement pendant 14 jours. Mais bref, je galère un petit peu, mais je cours bien. Vous pouvez voir que la montre n'est pas plus dérangeante que cela parce qu'elle pèse seulement 60 grammes. Et ensuite, voilà, j'ai fait un aller et un retour et on est parti pour décortiquer ça ensemble. Et ensuite, on va analyser tout ça, voir un petit peu les différents entraînements. Alors, il y a eu un premier entraînement à 11h34. C'était le début de ma première course. Et on va analyser tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est que tout est centralisé et on pourra voir et retourner, regarder nos performances. 13 minutes de course, 1900 pas, 61 calories brûlées. Alors là, je ne sais pas si je dois réellement m'y fier ou pas parce que ça me paraît un petit peu sous-évalué. Avec un battement par minute moyen de 117. Donc, 1,75 km parcourus. Et ensuite, pour le retour. Alors, le retour, j'ai fait à peu près la même distance et on peut voir que là, j'ai fait 1,68 km que je les ai fait en 11 minutes 30. J'ai fait 1700 pas, j'ai brûlé 55 calories et par contre, mon cœur battait un petit peu plus. On était à 127 battements par minute moyen. Le seul bémol de cette application, c'est qu'il n'y a pas encore la langue française malheureusement. Enfin, du moins, je n'ai pas trouvé comment on met cela. Et également sur la montre, je n'ai pas trouvé comment on met en français. Je n'ai pas trouvé la langue française. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que pour des mesures, ça peut être un petit peu compliqué. Cependant, on peut quand même modifier les mesures. Par exemple, on parle en kilos et pas en livres ou autre chose. Ensuite, dans les settings, on aura pas mal de choses pour régler tout cela. Notamment, nos informations personnelles, à savoir la taille et le poids, la date de naissance, les kilos, pour que les mesures soient beaucoup plus précises. Et là, on se trouve dans les cadrans. Alors, c'est un espace que j'adore parce que ça fait la personnalisation entière d'une montre. Et c'est un petit peu l'avantage qu'on a sur une montre qui est connectée. Il n'y en a pas des milliers pour le coup. On va par exemple tester cela. La mise à jour s'effectue. Et voilà, c'est fini. Et ici, donc, on aura l'interface qui va changer. Avec ici, en temps réel, mes données. A savoir les pas, le pourcentage de batterie de la montre, les battements par minute et l'oxygénation du sang. Un petit peu plus discret, je préfère. Et la personnalisation ne s'arrête pas là parce qu'on pourra directement personnaliser l'interface de l'application. A savoir, toutes les métriques qu'on pourra obtenir. Si par exemple, je suis beaucoup plus intéressé par savoir le nombre de calories que la pression sanguine. Et bien, je pourrais modifier cela. Je prends, je glisse et voilà, je modifie. Je peux même en enlever pour m'y retrouver un petit peu mieux. On a aussi un espace pour personnaliser et programmer des alarmes. Si par exemple, le dimanche matin, je dois courir et je dois me lever à 8h, je mets et ça sonnera directement. Et voilà, on pourra aussi modifier si c'est pour se lever, pour un anniversaire, pour le travail, pour un meeting. Voilà, enfin bref. Et une précision que j'ai oublié de vous faire sur la montre, c'est qu'avec un petit swipe comme je viens de faire, on aura accès directement à la luminosité de la montre, à l'activation du Bluetooth, à l'activation également du vibreur et aux paramètres. Et après avoir testé la montre, je peux vous dire ce que j'en pense. Et bon, on a pas mal de choses comme outils à l'intérieur de la montre, directement accessibles aux poignets. On a pas mal de mesures et surtout ce qui se démarque le plus, c'est la pression artérielle qu'on pourra mesurer. Un accès rapide grâce au bouton sur le côté, mais malgré ça, je trouve dommage qu'on n'ait pas la langue française sur la montre. Évidemment, ce sont des choses qui pourront changer avec quelques mises à jour. Dans mon cas, je la trouve très pratique pour des entraînements, mais peut-être pas pour le quotidien. Ça reste mon avis. Je pense que pour les entraînements, c'est très bien d'avoir des métriques et de suivre un petit peu l'évolution et d'avoir des indicateurs très concrets sur vos performances, sur le court ou le moyen ou le long terme. Mais pour son prix, on a quand même quelque chose qui permet d'avoir des données très importantes sur votre santé. Et si jamais vous êtes intéressé par le produit, il se trouvera en description. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous pensez de cette montre qui a une caractéristique assez spéciale, qui prendra la pression artérielle. Enfin bref, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.